Tu te demandes juste pourquoi je ne dors plus avec toi. Tu m'excuses, Franck, mais là, je préfère éviter qu'on en parle. De quoi devrait-on parler, à ton avis ? Ce serait peut-être pas si mal qu'on ne parle de rien. On pourrait vivre chaque journée, une par une, essayer de bien faire, c'est tout, sans se forcer à toujours parler de tout, tout le temps, je sais pas. Je crois pas t'avoir dit que c'était le but, parler de tout, tout le temps, April. Je dis qu'on a tous les deux eu des moments difficiles. On devrait tout faire pour se soutenir mutuellement, maintenant. Dieu sait que je me suis comporté de façon un peu bizarre ces derniers temps. À ce propos, il y a justement une chose dont je dois te parler. J'ai vu une fille de temps en temps ces dernières semaines, en ville. Une fille que je connais à peine. Ça, ça comptait pas pour moi. Mais, j'ai cessé de l'avoir, tu sais. C'est fini, c'est vieux. Si j'avais un doute, de toute façon, je crois que, je crois que j'aurais jamais pu t'en parler. Pourquoi alors ? April, ma chérie, j'en sais rien. J'en sais rien, simplement, le fait de vouloir me rebâtir en tant qu'homme, tous remus ménages, avec l'avortement, une espèce de besoin névrotique irrationnel de me prouver, je ne sais quoi. Je veux pas dire pourquoi tu as eu cette aventure, mais... Pourquoi tu m'en parles ? Comment ça ? Tu me dis ça pour quoi ? Tu crois peut-être que ça va me rendre jalouse de l'apprendre ? Tu crois que ça va me faire tomber amoureuse de toi ? Ou me remettre dans ton lit, ou quoi ? Je comprends pas. Tu veux que je réponde quoi, Franck ? Eh bien, mais si tu disais un peu ce que tu ressens, April. Je ne ressens rien. Autrement dit, t'en as rien à faire de qui je vois, ou avec qui je fornique, rien, hein ? Non. J'en ai rien à faire, t'as raison. Fornique avec qui tu veux. April, tu comprends pas que je voudrais que ça te touche ? Je sais, je sais ce que tu veux. Et ça me toucherait sûrement si j'étais amoureuse. Mais je crois que je ne t'aime plus. Tout à coup, c'est devenu très clair. C'est pourquoi j'aimerais autant qu'on ne se parle pas du tout pour l'instant. Oh, arrête un peu ces c*****, April, arrête ça ! Allons, tu sais très bien que tu m'aimes. Tu en es sûre ? Tu le sais très bien. Youhou ! Y'a quelqu'un ? Je suis désolée de vous faire attendre. Voulez-vous un autre verre ? Ne vous faites aucun souci, c'est une joie d'être là, de parler de tout et de rien. Vous n'auriez pas dû vous donner tant de mal, avec les bagages et que sais-je encore. Vous devez avoir du pain sur la planche. N'y voyez pas de sous-entendu, hein ? En fait, nos projets ont un peu changé. Oh ! Ça me semble assez évident. April est de nouveau enceinte. Félicitations ! Oh ! April, si vous saviez comme je suis contente ! Bon, mais alors, il va vous falloir une maison beaucoup plus grande, non ? Attends une seconde, attends une seconde, je comprends pas. De quelle évidence vous parlez ? Enfin, elle est enceinte, d'accord, et après, on peut pas avoir de bébé en Europe. Ça peut se résumer à dire que peu importe l'endroit où l'on vit, on voit avant de faire un bébé, si on aura de quoi le nourrir. Sous-titrage Société Radio-Canada